Le général de Gaulle, président de la république, vient de me nommer premier ministre et m'a demandé de former le gouvernement. Merci monsieur. En avril 1962, Georges Pompidou remplace à Matignon Michel Debré. Au chantre de l'Algérie française qui a avalé la couleuvre de l'indépendance, succède un fondé de pouvoir de la banque Rothschild, inconnu du grand public. De Gaulle ne peut mieux marquer par ce choix que son septennat prend un grand virage. Avec Pompidou à Matignon, le chef de l'état peut réaliser le projet auquel il songe depuis longtemps, l'élection du président de la république au suffrage universel direct. Ce changement suppose la modification de la constitution. Le 30 mai 1962, le président de la république confit le fond de sa pensée. La légitimité m'a été conférée par l'histoire. Il faut désormais que la légitimité soit directement conférée par le souverain, c'est-à-dire le peuple. Ça presse. D'abord à mon âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut prendre toutes les précautions. Et puis, si l'OAS me zigouille... Le 22 août, en fin d'après-midi, au petit Clamart, un commando de l'OAS arrose sa voiture de tir croisé de fusil mitrailleur. 14 projectiles traversent la carrosserie de la DS. Une balle frôle la tête du général. Un vrai miracle. L'attentat du petit Clamart tombe à pic. Il soulève une telle émotion dans l'opinion que de Gaulle y voit l'opportunité de déclencher le processus de réforme. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. L'ensemble des partis, des personnalités politiques, des corps intermédiaires, se prononcent contre la réforme constitutionnelle. Gaston Monerville, le président du Sénat, qui accueillait le président dans ses murs quelques semaines plus tôt, lâche le gros mot de forfaiture. Le conseil d'état juge que la procédure choisie, le référendum, n'est pas conforme à la constitution. De Gaulle peste. La constitution, il prétend de me l'enseigner, mais c'est moi qui l'ai faite. Je sais bien ce qu'il y a dedans. Le 4 octobre, il défend son projet à la télévision. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique. J'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Au palais Bourbon, les oppositions vocifèrent contre le premier ministre. Échappons ! Les députés votent la censure et mettent en minorité le gouvernement Pompidou. De Gaulle s'assoit sur ce désaveu parlementaire. Il dissout l'Assemblée. Le chef de l'État jette tout son poids dans la bataille du référendum constitutionnel. Le 18 octobre, De Gaulle menace. Moi ou le chaos. Si votre réponse est non, comme le voudraient tous les anciens partis, afin de rétablir leur régime de malheur, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. Le 28 octobre, 62% des votants approuvent l'élection du président au suffrage universel direct. La victoire est nette. Trois semaines plus tard, le parti gaulliste, l'UNR, remporte largement les élections législatives et dispose à l'Assemblée d'une majorité absolue. Devant ce raz-de-marée, Alain Perfitte s'enflamme. Si nous ne faisons pas de bêtises, nous sommes là pour 30 ans. Dans la foulée de cette victoire, De Gaulle renomme Pompidou premier ministre. Le chef de l'État confie. Des soi-disant chefs des soi-disant partis auraient bien sûr préféré continuer à jouer à la belote. Mais moi, je les ai obligés à jouer au poker. Et là, je suis le plus fort. J'ai déclaré la guerre aux partis. Les partis sont irrécupérables. Mais les chefs de partis ne demandent qu'à être récupérés. Il leur suffit de récupérer un portefeuille. A la fin de cette année 1962, le monarque a toutes les cartes en main. C'est la deuxième naissance de la Vème République. Il peut...